Musique Munchano, match qui s'est merouillé on va dire assez aisément, une bonne première partie de match, 30 minutes, on met 4-0, un petit relais point. Les deux buts qu'on prend à la fin du deuxième tiers nous ont obligés d'être plus prudents au troisième tiers, c'est pour ça que ça n'a pas fait un tiers très spectaculaire pour les supporters mais on sait que Chamonix est une équipe qui est rapide, technique, les deux buts nous ont rappelé à l'ordre, on a été obligés d'assurer défensivement avant tout et c'est ce qu'on a fait et je suis content parce que le quatrième bloc a marqué un but qui nous a mis à l'abri. On avait des difficultés parfois à démarrer le match depuis quelques mois, c'est assez difficile, c'est la phase de progression, donc je pense que l'évolution de l'équipe. Je pense qu'on a un groupe qui est concentré sur tous les matchs, je ne sais pas, ça va pouvoir, peut-être ça va venir mais là pour l'instant on ne passe pas très bien de tiers de match comme ce soir, on n'a pas été spectaculaire mais on a quand même été appliqués, on a été sérieux, on a fait un... Je pense que notre concentration c'est une de nos forces déjà depuis l'année passée, l'équipe elle avance tranquillement, toujours... c'est... il n'y a pas... il n'y a pas... on n'a pas énormément de joueurs, on a beaucoup de joueurs qui sont prêts à aller au combat à chaque match et c'est ça qui fait que... qu'on passe pas à travers les débuts de match, le début de match il a été bon ce soir, on savait que Chamonix c'est une équipe qui démarre très très fort, il fallait être prêt les 10 premières minutes, c'est ce que j'avais demandé... il m'avait eu énormément de difficulté à Chamonix, ce soir c'était... c'était beaucoup mieux. Ce soir encore, il y a quand même des changements dans les alignements, je crois que les joueurs arrivent, on essaie, mais finalement on a l'impression qu'on a fait comme un moteur que je connais, on a intervécu les joueurs et puis on regarde justement s'il y a très bien le plus. Je dirais que les joueurs respectent le patron de jeu, le projet de jeu, on a tout le monde, on a des joueurs, Loïc Chapelier avait fait deux bons matchs à Lyon et à Monzyne et avec la rentrée de Kevin et de Vincent Carat et avec la sortie de Morin Bouvet et Sam Takac qui ont été blessés sur le dernier match à Monzyne, j'ai opté pour équilibrer le troisième et le quatrième bloc. Je savais que Kevin avait déjà eu beaucoup de temps de jeu l'année passée au centre, c'est la seule position qu'il n'avait pas jouée cette année, donc voilà, il jouait au centre ce soir et avec Karel Richter, ils avaient déjà joué ensemble et la blessure de Sam nous a permis de donner le premier match en magnus à Alejandro Carbonell qui a plutôt bien joué, il a été intelligent, surtout au niveau défensif, il a été bon. 47 points ce soir, c'est la qualification. C'est ça, le bandeau à faire 2-1. C'est la première étape du plan. C'est la première étape, on voulait assurer la place dans les play-offs le plus rapidement possible. Maintenant c'est chose faite, donc ça nous permet de viser le top 4. J'avais dit que au mois de janvier on serait plus fixé, là maintenant on peut vraiment se donner cet objectif-là d'être dans les premiers quarts. Et ça va nous permettre, Marc-André serait très content, ça va nous permettre d'augmenter la charge de travail dans les prochaines semaines, parce qu'on peut maintenant préparer les play-offs. Donc pendant les deux prochaines semaines, le travail et sur la glace et en place va être... Voilà, on ne va pas faire les résultats notre priorité. Je pense qu'on peut travailler très fort les deux ou trois prochaines semaines. Il y a une trêve qui va arriver début février. Il y aura le temps de récupérer avant les play-offs. La finale de Coupe de Ligue restera certes un rendez-vous très important, mais on ne va pas planifier la préparation en fonction de cette finale-là. La finale restera secondaire. On va essayer de faire en sorte, en tout cas, d'être le plus près possible pour les play-offs. Il y a eu ce changement d'alignement assez récemment. Tu retrouves Akimika et Anthony. Donne-nous un peu ton impression sur ce nouveau trio, avec pas mal de réussite dans notre tour. Oui, ça va très bien depuis trois ou quatre matchs. En fait, on a changé les lignes un peu, essayer d'équilibrer en plus. Faire du changement aussi des fois, ça peut faire du bien d'alignement. Je pense qu'on commence à se trouver de plus en plus. Les petits automatistes commencent à être là. Ce soir, ça a payé finalement. Mordine et Lyon avaient très bien joué aussi, mais on n'était pas capables de la mettre au fond. Je pense que ce soir, ça a payé. Et puis, on n'a pas joué défensivement beaucoup ce soir. Donc, ça fait du bien. C'est certain. L'équipe de gamme domine tous ces matchs. Série de gamme victoire. On imagine que pour être en France, ça permet de mordre plus loin et de prendre confiance soi-même aussi. Oui, c'est certain. Mais après, on essaie d'envole la mentalité de devenir le meilleur tous les jours. Puis, on ne suit pas vraiment le résultat. Je pense que Luciano implore cette façon de penser assez normalement et assez bien. Donc, on essaie de focaliser, de garder notre focus plutôt sur notre façon de travailler, notre façon de faire les petits détails que les résultats. Donc, en ce moment, c'est payant. Puis, on voit qu'on est beaucoup profondeur. Donc, évidemment, on est moins fatigué en fin de match. Et les 3e salles sont toujours moins. Je pense que ça se démentit un peu sur la glace. Tu étais de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de France à l'équipe de l'équipe de France. Est-ce que tu trouves des similitudes entre les équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Évidemment, avec Luciano, on sait. Moi, plutôt, je sais comment il fonctionne. Ça fait plusieurs années que je vais construire les équipes. Donc, évidemment, il y a des similarités. Mais je pense pas qu'on peut comparer des équipes qui gagnent les championnats. Parce qu'à chaque année, ça change. Le championnat sur tous cette année est très homogène et beaucoup plus compétitif. Puis, je pense qu'on est plus profond cette année qu'on l'était à Branson. Mais après, ça dépend vraiment de comment les joueurs réagissent. Comment ils agissent plutôt sur la glace que d'autres choses. Je pense qu'il y a un petit coach. Des faits de ce soir, dans les premières demi-hors, NGAP a beaucoup concrétisé ses occasions. Derrière une bonne action, mais ce n'est pas suffisant. Quel est votre analyse sur cette rencontre ? On sait que quand on rencontre une équipe comme NGAP, surtout chez Zen, il faut qu'on soit présent dès les premières minutes. On ne peut pas donner des buts comme on a pu donner sur cette première période où on donne un 4 contre 2 sur un rush et puis on donne un but alors qu'on est en supériorité. On avait vu au match aller qu'il fallait être présent et qu'il fallait au moins combattre avec GAP, avec leurs armes, c'est-à-dire l'intensité et l'agressivité. Et là, on était en retard pendant une grosse moitié du match. C'est ce qui fait la différence. Quand on vous met un 4-2, finalement, il y a cette occasion de Terrier, je crois, et on va faire 4-3 finalement. C'est quoi ce qu'on peut rajouter ? Oui, mais ce n'est pas là où on perd le match. Effectivement, si on met ce troisième but, je pense qu'on peut changer un petit peu la fin de match. Qu'est-ce qui serait devenu, je ne sais pas, mais on aurait pu au moins changer cette fin de match. Et ce que j'ai demandé à mes joueurs à la fin du deuxième, c'est d'aller chercher le prochain but. Il n'est pas loin, mais voilà, ça n'a pas fait. Et on ferait encore une énième faute individuelle en sortie de zone sur le cinquième but. Qu'est-ce qu'il manque globalement cette année dans notre réflexion, dans cette équipe, pour pouvoir gratter quelques points ici-là, des victoires, pour permettre d'être un échelon ? Il manque, je pense, beaucoup de choses. On a vu qu'on est capable de faire des bons matchs, mais on est capable aussi de passer au travers de périodes de matchs comme on l'a vu ce soir. Je pense que c'est ça qui nous manque, qui nous manque la réussite, la confiance, qui forcément avec les enchaînements des défaites ne peut pas revenir. On a eu des très bons matchs. Vraiment, notre meilleur match, ça a été le match à Chamonix contre Gap, où là, on a vraiment été présent. Maintenant, voilà, on sait qu'avec l'effectif qu'on a, si j'ai un ou deux joueurs qui ne se présentent pas un soir de match, on a un déséquilibre complet. Pour finir, ce soir, Agnès, on jette une pointe. Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde à l'équipe de place ? Ou alors, bon, on se dit… On est des compétiteurs. Donc, on a deux plans. Depuis 15 jours, on a deux plans. On a un plan play-down qui se déroule, je dirais, sans accro pour l'instant. On a remporté nos deux matchs à domicile contre Bordeaux et contre Lyon. Ça, c'est la première phase. Et après, il y a effectivement la phase play-off. Ça passait aussi par… et ça passera par des grosses victoires. Donc, ce soir, c'était un objectif de venir chercher des points ici. On ne l'a pas fait. Il reste Grenoble, mardi prochain, qui fait partie de notre plan play-off. Et on a Briançon, Samy, qui fait partie de notre plan play-down. Donc, on travaille sur ces deux axes. On verra bien ce qui se passera après. Et il est évident que la priorité du club à l'heure actuelle, c'est les play-downs. C'est d'être bien placés quand les play-downs vont commencer. C'est une nouvelle formule. Donc, c'est un petit peu difficile à gérer. Il y a ces matchs déjà qui comptent pour les play-downs, mais en même temps, on joue quand même les playoffs. Comment réagissent les joueurs par rapport à cette configuration ? Si on regarde les matchs de soir, on va se dire qu'ils ne se concentrent que sur les play-downs. Ce que, évidemment, je me refuse de croire. Et bien sûr que non. Oui, c'est différent. Mais de toute façon, il faut se mettre des objectifs sur cette fin de saison. Donc, avant, on avait la possibilité d'être dans les 12. pour pouvoir réussir après un play-off incroyable. Maintenant, on ne l'a pas. Donc, on sait que l'échéance, c'est si on est en play-down, c'est d'être le plus haut possible. Alors, actuellement, on est à la première place. Il faut qu'on la conserve. Il faut qu'on la conserve, qu'on creuse le trou avec nos concurrents directs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.